Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour flash facile et visuel, idéal pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, mais également réalisable en vrai. Vous allez voir, c'est très rapide, je suis sûr que vous allez kiffer. Comme d'habitude, démon et explication, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour les explications et pour ce tour, vous allez avoir besoin d'une pièce. Donc ici, moi j'utilise une pièce d'un demi-dollar et également d'une bague. Donc une bague suffisamment grande, mais à la fois suffisamment étroite pour que la pièce ne puisse pas passer au travers. Donc voilà, qu'elle soit bien grande, ça aide pour le côté visuel et ça facilite la manipulation, vous verrez plus tard. Vous allez avoir également besoin de scotch double face. Alors moi, j'utilise ici ce scotch-ci, donc voilà, très basique. Mais si vous n'en avez pas, vous pourrez prendre du ruban adhésif ordinaire que vous allez rouler sur lui-même pour en fait avoir les deux côtés qui collent. Mais voilà, idéalement, c'est de prendre ceci, ça colle très fort et ça va être parfait pour la réalisation du tour. Par la suite, donc vous récupérez un petit morceau d'adhésif comme ceci, pas très grand, voilà, ça suffit amplement. Et vous allez coller sur une face de la pièce l'adhésif comme ceci, voilà, tout simplement. Donc on voit absolument rien sur la pièce, pourtant j'ai bien l'adhésif, ce qui va me permettre en fait, si je mets mon pouce dessus, de coller la pièce au pouce. Comme ceci, vous voyez, je peux la tenir, je lâche, elle reste collée. L'idée est la suivante en fait, c'est tout simplement de donner l'impression que la pièce passe au travers de la bague comme ceci, de cette façon. En fait, quand je vais venir très rapidement, je vais pousser, lâcher ici l'index et en fait l'index va rentrer dedans et la pièce passe derrière. Et du coup, de devant, on a l'impression que la pièce est passée dans la bague, mais en réalité elle passe par derrière. Vous voyez, à chaque fois, je lâche la pression, ça donne ceci. 1, 2, 3, boum, tac. Donc j'ai bien l'index qui rentre dans la bague, mais la pièce passe derrière. Là, de devant, on a vraiment cette illusion et quand on la fait sortir, de la même façon, on lâche en fait la pièce pour faire coulisser la pièce derrière la bague. Comme ceci, et hop, on ressaisit. Et à vitesse rapide, ça donne ceci, on est vraiment comme ceci. 1, 2, 3, boum, ça rentre, boum, ça ressort. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire teinter la pièce sur la bague. Donc si on fait un trop gros écart, du coup, on peut enlever le son. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de venir de faire 1, 2, 3 et là, tac, dans le mouvement de passé, on fait teinter la pièce sur la bague pour donner cet effet de pénétration de la pièce à travers la bague. Voilà, donc vraiment, entraînez-vous, c'est vraiment très simple à réaliser. Vraiment, vous mettez devant un miroir et vous faites le petit mouvement comme ceci, boum, ça rentre, boum, ça sort. Il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus, c'est un geste facile à comprendre. Tout réside vraiment sur la pince, on lâche, on rattrape, on lâche, on rattrape. Le double face facilite grandement la chose. Donc voilà, vous n'avez qu'à faire ceci, boum, ça rentre, boum, ça sort. Faites attention, les doigts vraiment de la main gauche, vraiment ouverte, qu'on voit bien. Et là, les doigts de la main droite, vraiment repliés, que les yeux, vraiment, soient focalisés uniquement sur la bague et la pièce. Et du coup, ça marche tout seul. Et bien sûr, à la fin, voilà, soit vous décollez comme ceci, vous mettez dans la poche et ensuite vous grattez, vous enlevez le double face pour donner l'ensemble à l'examen à la suite. Moi, perso, je trouve que ça ne sert à rien. En fait, c'est vraiment un effet visuel. C'est votre pièce. Et voilà, ça suffit, on fait ça. Ça passe très bien aux réseaux sociaux, TikTok, Insta, en Story. C'est un effet très rapide, très sympa à réaliser. Vous pouvez utiliser les pièces de votre choix. Voilà, idéalement, c'est de prendre des pièces suffisamment grandes avec une bague relativement grande, elle aussi, pour que ça soit plus agréable à regarder. Mais voilà, à vous de faire les tests et de réaliser ce tour. Et voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. Vous l'avez vu, très simple à réaliser. Aucune difficulté. Après avoir compris le truc, vous êtes capable de le refaire instantanément. Les résultats du concours de la semaine dernière sont disponibles sur la vidéo de la semaine dernière. Il suffit de vous rendre dessus, vous verrez, le commentaire est épinglé. J'ai déjà contacté le gagnant. Donc bravo à lui. Et en parlant de concours, pourquoi pas en faire un nouveau ? Et là, vraiment, pour le coup, il y aura 3 gagnants. Donc au tirage au sort, je tirerai 3 gagnants. Et comme la semaine dernière, les 3 gagnants auront le choix de choisir l'un des tours présents sur ma plateforme de VOD, Magistreaming.fr. L'un des VOD au choix. Et comme d'habitude, pour participer, c'est très simple. Les règles restent les mêmes. La première, être abonné à ma chaîne Tutomagie, ainsi que ma chaîne secondaire Magistreaming. Les liens sont dans la description. Deux, mettre un like sur cette vidéo, donc vous mettez un gros pouce bleu. Et trois, mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Un seul commentaire, pas un de plus. N'importe quoi, sur la vidéo en question d'aujourd'hui ou autre. Peu importe. L'essentiel, c'est de mettre un seul commentaire. Et vous êtes immédiatement enregistré pour le futur tirage au sort. Donc voilà, être abonné à mes deux chaînes YouTube, liker cette vidéo et ajouter un commentaire. Et le tour est joué. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, en story, vous pouvez retrouver justement le tirage au sort du concours de la semaine dernière. Pour ceux que ça intéresse. Et également, mon école de magie 100% gratuite www.magistreaming.fr. La seule école de magie en ligne 100% gratuite, sans aucune inscription. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes, ainsi que la magie des pièces. Le tout extrêmement bien classé par technique, par tour, par difficulté. Bref, jetez un oeil dessus, les liens sont en description. Et ceux qui souhaitent me soutenir, vous avez également ma plateforme de VOD avec l'onglet VOD Streaming. Vous allez retrouver dessus des tours plus élaborés, en passant par la construction de gimmicks et bien plus encore. Bref, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Tous les liens sont en description. Bonne chance pour le concours. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !